Observez-le bien. Oui, il faut observer. Observez bien le candidat de Trois-Rivières. Observez bien sa campagne et surtout ses apparitions physiques. Demandez à aller rencontrer le candidat de Trois-Rivières. Il faut que vous le rencontriez. Observez bien vers où va l'Union fait la force. Observez bien les affiches électorales de l'Union fait la force. Où sont-elles? Ils ont du retard. C'est à cause d'une imprimerie qui a pris du retard. Je ne sais pas ce qu'ils ont de l'air, mais sûrement c'est une question d'imprimerie. On était un petit peu en retard à l'Union fait la force. Il faut vraiment bien observer ce qui se passe à l'Union fait la force. Et puis, il faut observer la vente des articles de promotion aussi. Parce que cet argent qui entre dans les poches de Marc Canada, jamais je n'ai vu la couleur de cet argent-là. Et puis, c'est moi, en tant qu'un représentant officiel du parti, qui étais en charge des comptes du parti et qui devait gérer cet argent. Parce que c'est ça le rôle d'un représentant officiel du parti. Et puis là, on est en campagne électorale. C'est le rôle de l'agent officiel du parti de tenir à jour et précis, au jour près, tout l'argent qui est manipulé pour le parti. Autant l'argent qui rentre que l'argent qui sort. C'est scruté à la loupe par le directeur général des élections. Et puis, bon, là, on constate que depuis plusieurs semaines, bon, c'est la course des stationnements Walmart avec le coffre arrière du véhicule de Marc Canada qui s'ouvre. Et puis, l'étalage des T-shirts, des tasses et ainsi de suite. Ensuite, là, un petit instant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je peux trouver ça. Ça ici. Les articles. Des tasses payées 7 et 19 puis vendues 20 $. Ou il y a des stylos achetés à 1 et 12, vendus 5 $. Ou il y a des casquettes qui sont payées 8 et 70. Ils sont vendus 40 $. Et ainsi de suite. On pourrait me nommer les T-shirts et ainsi de suite. Même qu'ils offrent un drapeau publicitaire ici de 15 pieds. C'est la grosse affaire qu'ils utilisent, oui, pour sa promotion d'un centre d'achat. Ça coûte 263 $. Ils en achètent un. Et puis, si d'autres candidats voulaient, c'est à 300 $. Il y avait un petit profit. Un petit profit ici. Ils faisaient un petit profit avec les candidats. 300 $ pour se faire. C'est ça. Et puis, je vais vous montrer un petit peu plus détaillé comme ça ici. Ça, c'est une facture que j'ai reçue. Je n'ai pas reçu d'argent, mais j'ai reçu une facture de 3 000 quelques dollars que je n'ai pas payée avec le compte du parti, que je n'ai pas payé du tout. Et puis, la chose qui est spéciale dans cette facture-là, c'est que, bon, on a le nom de où le matériel a été acheté ici, à Super Party Canada Inc. Et puis, ça dit que ça a été commandé par l'Union fait la force avec mon nom ici, Serge Charbonneau, et mon adresse de chez moi. Je vais même vous montrer un petit peu plus en détail l'adresse là. Qu'il y a comme ça ici. Oui, c'est vendu à l'Union fait la force à mon nom ici. OK? Et puis, la chose qui est le plus intéressant, c'est expédié à l'Union fait la force à mon nom ici, à mon adresse. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais reçu aucun, 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 aucun article de promotion chez moi. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé en avoir pour, pour offrir aux partisans. Je n'aurais jamais pensé le vendre ça à un prix exorbitant comme Marc Canada fait, parce que c'est de la publicité qu'on se fait à nous-mêmes. Et puis, les partisans, on veut l'avoir ça pour, comme outil de promotion. Donc, ce n'est pas quand même un souvenir, là, de Gaspé ou un souvenir du Lac-Saint-Jean ou un souvenir, là, de, d'Acapulco, là. Tiens, c'est des T-shirts de l'Union fait la force. Et puis, bon, c'est ça. Des tasses, ainsi de suite. Je pense qu'il y a des bobettes aussi, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vu la facture des bobettes. Fait que là, c'est ça, c'est assez spécial. J'ai mon adresse ici, mais je n'ai jamais rien reçu. D'ailleurs, quand j'ai été voir Marc à Shawinigan, parce que je me disais qu'il fallait qu'on se parle, j'ai été voir Marc, je l'ai pris par l'épaule, je lui ai dit, Marc, il faut qu'on se parle parce qu'on a un problème entre nous deux. Je n'aime pas ça, parce que les problèmes qu'on a, si on laisse ça pourrir, ça a fallu pourrir encore plus. Et puis, il faut qu'on se parle, il faut régler ça. Mais ça a été une fin de non-recevoir. Il n'y a eu aucun mot échangé. Marc m'a dit, tu veux-tu des T-shirts? Prends ce que tu as besoin. Bon, je me suis pris un T-shirt, j'ai pris un T-shirt pour ma blonde, deux T-shirts, j'ai pris une calotte, une calotte pour ma blonde, et puis là, Marc, dans son calepin, a écrit comment ce que je devais, comment je lui devais. Finalement, les deux T-shirts, c'était 30 $ chaque, les deux calottes, 40 $ chaque. Il était supposé m'envoyer la facture un peu plus tard. C'était assez spécial. Je n'ai même pas rien dit, parce que j'en revenais absolument pas. Absolument pas. Mais bon. Là, bien, c'est évidemment, ça, c'est des mots que je vous dis. Vous n'êtes pas obligés de me croire, mais qu'est-ce que vous dites? Je ne mens pas. Généralement, je ne mens pas. Fait que, c'est ça. Fait que c'est une facture qui m'est adressée et que les articles sont livrés chez moi, bien, ça, c'est un autre mensonge. C'est totalement faux. Je n'ai jamais rien reçu chez moi. Vous pouvez venir vérifier à la maison. Je n'ai rien, 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 sauf les deux T-shirts, des deux calottes que j'ai rapportées de Shawinigan. Et je n'ai jamais pu offrir rien, rien, rien de promotionnel aux partisans lorsque j'oeuvrais pour L'Union fait la force. Bon, on va enlever ça pour me remontrer, je suis tellement beau. Je suis beau, hein? Le monde vont dire, ah, il est pervers narcissique, là. Ah, c'est terrible. Il y a une autre chose ici que j'aimerais vous faire remarquer. Ah oui, je vais revenir, je l'ai enlevé trop vite, cette affaire-là. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ici, ici. Regardez bien ici. Super Party Canada Inc. C'est quoi ça? Ça, c'est la compagnie de M. Marc Canada. Où travaille Mme Joanne Arsenault depuis des années. Et où travaille Mme Moussli Micheline Lessard, qui est ma remplaçante comme agent officiel et représentante officielle de L'Union fait la force. Ces trois personnes-là travaillent dans ce bureau-là depuis des années. C'est situé à 624 3e avenue, mais notez plutôt le casier postal, casier postal 28, Val-d'Or. Le code postal J9P4N9. Notez bien cette adresse. Casier postal 28, Val-d'Or. Code postal J9P4N9. Maintenant, observez bien ceci. Voyez-vous à qui vous devez envoyer les signatures de Ronald, de l'arranger, qui a parti une mission vraiment excellente et extraordinaire et noble pour recueillir les 250 000 signatures. Bien, les pétitions de Ronald vont, ils ont appelé ça SOS Québec, mais en fait, c'est directement à la compagnie de M. Marc Canada au casier postal 28, Val-d'Or, J9P4N9. C'est la même adresse, là. Voyez-vous? Casier postal 28, Val-d'Or, J9P4N9. OK? C'est exactement là. OK? Bon. 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 Bon, 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 bon. Vous savez, quand on va à la pêche, ça prend un appât à la pêche, à la chasse, quand on va attraper du gibier, quand on va attraper quelque chose, on sert d'appât pour attirer le gibier, attirer le poisson. Et puis, malheureusement, c'est triste à dire, mais la noble cause de Ronald Maranger, qui travaille d'arrache-pied pour unir 250 000 signatures pour qu'un procès soit tenu dans une cour pénale canadienne afin de faire condamner les responsables de l'hécatombe qui a eu lieu dans le CHSLD, 6 800 à quelques morts, bien, cette noble cause-là, bien, ça sert justement d'appât pour Marc Canada pour vendre à gros prix, le matériel promotionnel qui trimballe dans sa valise. Pour l'union, on fait la force en théorie. Mais Marc Canada s'en plie les poches en utilisant Ronald, les signatures de Ronald comme appât. Bon, c'est sûr que ça profite à Ronald aussi et puis ça, c'est pas méchant, au moins, ça profite à Ronald, mais c'est comme quand même, tu sais, Marc veut avoir, veut recevoir les signatures chez lui. C'est assez spécial quand même, tu sais. Bon, mais bon, Ronald avait peut-être des problèmes aussi avec Postes Canada aussi, ça peut toujours s'expliquer, mais c'est bon de noter que cette, cette adresse-là, c'est l'adresse de Superparty Inc. et puis c'est l'entreprise de M. Marc Canada. Fait que, fait que, fait que, sans la noble cause de Ronald m'arranger, sans cette cause-là, qui a mis sur pied, bien, l'union fait la force, il n'a rien à offrir. C'est le vide total. Vous le réalisez, j'espère, parce qu'imaginez que l'équipe fantastique de Marc Canada et de Johan Arsenault se pointe dans un stationnement de Wal-Mart avec leur équipement à vendre et puis qui n'ont aucune cause pour attirer les gens. Imaginez que la cause de Ronald n'existe pas. Mais qu'est-ce que va foutre l'union fait la force, là? Parce que l'union fait la force, c'est le vide total.